Ibra, KO, premier round. Est-ce que tu comptes nous habituer ? Franchement, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, comme on avait pu voir dans une interview sur ARES, j'ai dit que moi, j'étais opportuniste. Dès que je vois une chose, je la saisis. Que ce soit une soumission ou comme mon combat précédent, on avait vu que c'était une soumission. Et là, un KO. On va savoir la prochaine ce qui peut se passer. D'ailleurs, pour parler rapidement de ton précédent combat, tu m'avais dit que ta préparation ne s'était pas super bien passée. Pas du tout. Est-ce que là, ça a été différent ? Ah oui, carrément. Là, ça s'est vu directement. Mon dernier combat, on a vu qu'à l'entame du combat, j'étais surpris par mon adversaire. Je n'étais pas dedans. Mais là, je suis arrivé avec un style beaucoup plus relâché. J'étais en mode félin. Et donc, je savais où j'allais. D'ailleurs, ce high kick de base, à la fin du combat, tu avais dit que tu voulais le laisser plutôt pour le second ? C'est ça. En fait, je voulais le laisser pour... Je voulais attendre qu'il soit un peu fatigué pour pouvoir le sortir. Mais une fois que je les ai bien travaillé, j'ai vu qu'il réagissait en voulant les chasser avec son bras. J'ai dit, bon, allez, top, je tente, c'est pas grave. Et c'est passé. D'ailleurs, ce soir, tu as affronté un adversaire qui était très solide, notamment au sol. Est-ce que tu as été surpris qu'il reste debout ? En fait, je me suis dit, moi, j'avais mon game plan. Mais s'il voulait aller au sol, on serait parti au sol. Il aurait été surpris aussi à ce niveau-là, sans vouloir le descendre ou autre. Mais c'est juste que je suis prêt partout. Après, voilà, il est resté debout. Tant mieux, j'ai juste travaillé mon footwork. Et voilà, ce qui s'est passé ce soir, c'était les résultats de tout le travail. Donc le game plan, c'était les kicks ? Ouais, on était sur un travail en haut, en bas, point, pied, point, pied, incertitude et tout, déplacement. Et franchement, bon, voilà, j'ai vu qu'il réagissait, il était bien stable. J'ai dit, ok. Mais il avait de la patate parce qu'en un moment donné, il m'a touché et j'ai été un peu touché, j'étais un peu sonné, mais il ne l'a pas vu. J'ai bien, je l'ai bien masqué. D'ailleurs, je te repose cette question à chaque fois, mais le public est en feu, en fait. Ouais, c'est ça, j'essaye de jouer avec, en me disant, en plus, c'est vrai, on est à Paris. Donc j'ai juste envie de les faire kiffer. Et ils me le rendent de la meilleure des manières en me supportant comme il le faut. Donc voilà, au top. Ibra, à présent, dis-nous, quelle est la suite ? La suite, la ceinture. Mon objectif, c'est la ceinture. Yeah, je veux la ceinture. Ça fait trois combats à res. Le premier, je n'étais pas favori, j'étais contre un gros lutteur. Et voilà, je suis parti en décision unanime, mais j'ai gagné comme il le fallait. Et les deux autres avec finish. En Walter Waite, on est deux à le faire, je pense. Il n'y a que Abdoul et moi. C'est tout. C'est le futur Abdur-Faire ? À Lazy King, on avait parlé déjà, lui et moi, on n'est pas chaud pour ça. Mais je pense, je lui souhaite tout le meilleur. Je pense qu'il ne va pas tarder à partir. En tout cas, Abdoul part. Merci beaucoup, Ibra. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Arrête pas. Au revoir, est-ce qu'on est payé ? Au revoir.